... Bien, je vais vous parler devant l'école polytechnique de Pierre Simon de Laplace. Pierre Simon Laplace, on dit aussi bien, parce que, en un sens, cette école a porté le nom d'école de Laplace et à juste titre. C'est-à-dire que l'homme qui n'a jamais enseigné à l'école polytechnique, le savant, joue un rôle à l'école qui est un rôle intellectuel, de surveillance, de maintien d'une volonté de curiosité intellectuelle, alors qu'il pouvait s'opposer, en quelque sorte, à une conception beaucoup plus utilitaire de l'école polytechnique. Bref, c'est un homme inné au milieu du XVIIIe siècle, c'est un homme des Lumières, il est issu d'une famille normande relativement aisée, La carrière est assez simple à comprendre, il est destiné à la prêtrise, il fait des études de maîtrise à la faculté de Caen, Il perd la foi et, objectivement, il en tire une conséquence précise, il lui faut trouver un moyen de subsistance en dehors de ce qui est prévu par sa famille, son milieu, etc. Et qu'est-ce qu'il fait ? C'est une logique presque implacable, il va voir le personnage, le philosophe, le scientifique, qui compte à Paris dans ses années, on est en 1769, il va voir à Paris Jean d'Alembert, le patron des philosophes, mais également le patron des scientifiques, les deux, il est à l'Académie française et à l'Académie des sciences, et en même temps, l'athée par excellence, en tout cas l'anticlérical par excellence. Et il se passe, et c'est un événement rare dans le monde scientifique, il se passe quelque chose, d'Alembert est devenu un mondain, c'est la fin de sa vie, Donc, quand le petit Laplace, qui vient avec son petit collet, son petit rabat blanc d'abbé, il a été tonsuré, mais il n'a pas fait ses voeux, vient à Paris pour être reçu chez mademoiselle de l'Espinace, il se fait vider, puis remonter simplement. Et Laplace, qu'on accuse toujours d'opportunisme, mais là, ce n'est pas d'opportunisme, il envoie une lettre, il envoie une lettre à d'Alembert, lui expliquant deux choses. Un, votre démonstration du théorème du principe d'inertie est mathématiquement fausse, et votre démonstration du principe d'inertie est métaphysiquement inexacte. Voilà, moi, ce que je vous donne comme contre-exemple, et il donne un exemple mathématique, etc. D'Alembert reçoit aussitôt la place, et je pense qu'il se passe un phénomène intéressant de compromis. Le compromis, c'est, d'Alembert, je trouve, pour vous, je vous trouve, une place de prof à l'école militaire, c'est un instituteur, enfin, il apprend, c'est classe de sixième, exactement, et vous ne publiez pas une critique sur ma démonstration. Voilà l'histoire rapide, mais qui démontre bien quelque chose. La place se tiendra, mais par contre, donnera à Fourier la lettre, le brouillon de la lettre qu'il a envoyée à D'Alembert, et c'est comme ça que j'ai eu la chance de pouvoir la retrouver dans les archives, et je suis intimement persuadé que la place a tout fait pour que, de toute façon, quelqu'un la retrouve et en parle. Alors, la place, grand savant, grand savant, et je dis les choses de façon précise, puisque l'on va parler de ce que c'est que, et faire de la recherche dans des domaines qui n'étaient pas préparés, c'est un homme qui a réussi un grand coup, deux grands coups, en fait. Il a réussi merveilleusement à expliquer le système solaire. Pourquoi le système ? Alors, il fait que nous, Poincaré, nous démontre que c'est faux, mais Poincaré, c'est un siècle après la place. La démonstration de la place, compte tenu des techniques du temps, est remarquable, c'est que le système solaire est stable. Et son deuxième coup, sans doute contre D'Alembert, c'est, pour faire de la philosophie naturelle, il faut désormais s'occuper des probabilités. C'est deux choses qu'il a introduit, en quelque sorte, dans le domaine de la physique, dans le domaine de la philosophie naturelle, il introduit les probabilités. Et il joue, comme il a trouvé quelque chose de remarquable avec la stabilité du système solaire, c'est-à-dire avec l'exploitation de la loi d'attraction universelle de Newton, il veut, c'est ça qui, je crois, détermine quelque chose, il veut, il a réussi. Et au lieu de s'arrêter, deuxième période de sa vie, à partir de, disons, 1800, il a quand même 50 ans à ce moment-là, deuxième période de sa vie, c'est, je veux exploiter mes résultats sur l'attraction universelle, sur la stabilité du système solaire. Comment faire ? En s'occupant de tas de problèmes qui sont des problèmes légués par Newton, mais qui sont en même temps des problèmes pour lesquels, précisément, l'attraction universelle, qui est en inverse du carré de la distance qui sépare deux particules, ne marche pas. Dit autrement, ce sont des problèmes pour lesquels on ne dispose pas d'un potentiel. Et il invente une méthode pour s'occuper des phénomènes pour lesquels il y a attraction, mais à une distance, comme il le dit, infiniment petite. Qu'est-ce que c'est qu'une distance infiniment petite ? En fait, il met en place ce que nous savons qui est possible par un technique d'intégration qui revient à faire des distributions. Du coup, il s'intéresse à des tas de problèmes qui touchent à la physique. C'était relativement nouveau, c'était peut-être un peu l'air du temps. S'occuper par des mathématiques, à condition peut-être d'inventer de nouvelles méthodes. S'occuper des problèmes que la physique considérait, mettons, ce que c'est que la pression atmosphérique, comment est composée l'atmosphère, comment les choses peuvent varier vers l'atmosphère, des choses qui vont donner, des choses qui serviront, qui préparent, mais qui préparent de très loin, mais qui les préparent quand même, les phénomènes de climat. Ce n'est donc pas par hasard, je crois, que l'un de ceux que je crois être le véritable et l'unique, peut-être l'unique, véritable disciple de la place, un disciple c'est toujours quelqu'un un peu dissident aussi, qui est Fourier, et je crois que ce n'est pas par accident que Fourier a découvert, inventé, etc., manifesté l'effet de serre qui joue un tel rôle aujourd'hui dans notre compréhension du climat. Bonjour, nous nous trouvons dans un des sites de l'IPSL, Institut Pierre-Simon Laplace, qui est un institut, qui aujourd'hui est un institut multiple, donc ici on est dans le cadre de l'école polytechnique, dans un bâtiment qui est un bâtiment tout à fait nouveau et qui est destiné à regarder l'évolution du système climatique de manière beaucoup plus précise que ce qu'on pouvait faire avant avec des données qui sont recueillies ici et qui sont des données sur maintenant une trentaine d'années, qui permettent de comprendre un peu mieux comment fonctionne la machine climatique, sachant que l'intérêt majeur qu'on nous porte aujourd'hui, c'est le fait que tout est en train de changer un petit peu au niveau de ce qu'est le climat et de la manière dont il se redéfinit en fonction des activités humaines. Alors ce qu'on peut dire, c'est que la problématique du climat, c'est une problématique qui couvre effectivement l'ensemble du domaine parisien et un petit peu au-delà parisien et banlieusard. Donc on a aujourd'hui en fait une capacité à comprendre le système climatique qui tient à plusieurs types de domaines et de domaines d'intérêt. Une grosse partie de ce qu'on sait faire tient aujourd'hui aux équations, à la manière de comprendre le système climatique par les mathématiques. Et c'est en fait quelque chose qui joue un rôle qui est très souvent ignoré et qui est pourtant essentiel. Beaucoup de ce qu'on sait faire aujourd'hui tient à des choses qui sont restées souterraines pour la plupart du public ou du grand public. Donc compréhension de ce que fait et ce que devient le système climatique. On a aussi des outils qui sont des outils plus proches d'une certaine réalité. Là ici on regarde effectivement ce que sont les mesures du climat, comment est-ce qu'ils se définissent. Alors il y a deux grands types d'approches pour ces problèmes-là. Il y en a qui viennent plutôt du ciel. Donc quels sont les enjeux que l'on peut avoir grâce aux données satellitaires, grâce à des choses qui viennent d'ailleurs. Et c'est ce qui a nourri pendant beaucoup d'années aussi la compréhension qu'on a pu avoir du climat et de la manière dont il change. Alors ce site dans lequel on est est un site un peu particulier puisqu'il s'intéresse plutôt à ce qu'on voit dans le domaine du sol plutôt. Et donc en fait c'est quelque chose qui est absolument nécessaire, on s'en est rendu compte au fil des années. On a à la fois une vision de ce qu'est le climat. Alors le climat c'est une notion qui est une notion de long terme. Donc on a effectivement ici des données qui sont recueillies sur 30 ans à peu près. Donc on commence à être capable de voir au sol ce qui peut se changer, ce qui peut se mettre en place. Donc on est ici dans un cadre qui nous permet de regarder les choses de manière un peu plus précise. Et cette dualité que l'on a entre ce qui se passe au sol et ce qui se passe beaucoup plus haut dans l'atmosphère est quelque chose qui est absolument nécessaire si on veut vraiment comprendre ce qui se met en place. Alors ici sur ce site on a à peu près 150 types d'outils qui permettent de faire des calculs sur ce qu'est le système climatique aujourd'hui encore une fois vu près du sol. Et ça a été une longue lutte pour essayer de réussir à maintenir sur ce site ici, qui est un site assez beau, assez agrestre, les conditions qui permettent d'avoir une séquence longue de ce que sont les changements climatiques. Et ces changements climatiques donc sont aujourd'hui d'autant plus importants à regarder qu'on a une évolution qui est celle des émissions de gaz à effet de serre qui cause un changement absolument majeur. Ce changement, il s'est dessiné à partir des années 50 à peu près, où on s'est rendu compte du fait que ces gaz à effet de serre ne pourraient pas être repris par les océans, donc ils étaient dans l'atmosphère, ils allaient être dans l'atmosphère, des calculs qui à l'époque n'étaient pas des calculs très faciles à faire. Et puis la quantité de gaz à effet de serre était aussi tout à fait faible, comparée à ce qu'elle est devenue. Elle était déjà mesurable, difficilement, mais mesurable. Aujourd'hui, on a au contraire quelque chose qui est très facile à voir. L'augmentation des gaz à effet de serre, c'est un petit peu comme un équilibre qui se rompt. On a pendant toute la période très longue qui est celle de l'Holocène, eu une stabilité du système climatique extrêmement grande. Et tout s'est passé comme si les activités humaines avaient conduit à quelque chose de brutal, absolument nouveau. Quand on a commencé à travailler sur ces enjeux-là, on regardait les augmentations des gaz à effet de serre comme des petites choses en plus qui étaient difficiles à bien repérer. Aujourd'hui, on a une moitié de CO2 en plus dans l'atmosphère. Quelque chose qui est énorme et qui modifie complètement la vision qu'on peut en avoir. Aujourd'hui, on est dans une phase où les choses sont devenues très différentes. Les gaz à effet de serre qu'on émet sont là et ils engagent le futur de manière extrêmement forte. C'est-à-dire qu'ils restent dans l'atmosphère pendant très longtemps. On donne un chiffre qui est très approximatif mais qui donne vraiment l'ordre de grandeur. Aujourd'hui, quand on émet des gaz dans l'atmosphère, la moitié reste pour le CO2. Quand on regarde ça sur une période d'un siècle, la moitié est toujours là à la fin de ce siècle. On engage le futur d'une manière qui est très largement sans retour. C'est ce domaine sans retour qu'on doit être incapable de regarder. Ici, cet outil, ce lieu, qui est un lieu par ailleurs que je trouve très beau, permet de se donner toutes les possibilités de comprendre comment ça peut évoluer, d'anticiper. Je crois qu'aujourd'hui, on est dans une phase où les choses ont changé suffisamment rapidement pour qu'on ait malgré tout un regard vers l'arrière qui permet de montrer que les choses vont continuer, malheureusement. Donc on est dans un système aujourd'hui pour lequel on a besoin d'outils. Ces outils font partie de toute une panoplie qui n'est pas seulement française, qui est quelque chose qui se déploie à l'échelle globale, mais qui joue un rôle indispensable si on veut essayer de mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Ce qu'on peut voir aujourd'hui quand on regarde ce qui se passe dans un laboratoire comme celui-ci, c'est aussi un tribut qu'on doit voir aux générations qui ont permis en fait ce travail, qu'il s'agisse de la place dont on parle de manière très forte, puisque c'est lui qui donne son nom à ces bâtiments, mais aussi à des gens comme Fourrier qui a joué un rôle absolument essentiel par rapport à ce qu'on peut aujourd'hui utiliser comme mathématiques qui sont vraiment très importantes pour les gens que nous sommes, qui font plutôt des physiciens. Donc on est confronté à cette différence qui s'est faite petit à petit au fil des années, c'est-à-dire qu'on a été plus ou moins capables, mais quand même très fortement, d'utiliser en fait tout ce qui s'est dit et tout ce qui s'est su au fil des années. Donc la dimension historique en fait de tout cela est vraiment essentielle. On oublie parfois tout ce que l'on peut devoir à ces générations précédentes parce qu'on est pris par la nécessité de résultats, de compréhension immédiate, mais il y a derrière ça un travail qui a été tout à fait énorme et sans lequel en fait on n'aurait pas pu comprendre en fait ce que sont les enjeux climatiques. Il y a une grosse partie en fait de ce qui s'est fait dans les années intermédiaires en fait, quand on avait encore des moyens assez limités en termes numériques par exemple, qui ont permis de développer des modèles climatiques par exemple, qui sont des modèles qui doivent absolument à toute la physique qui s'est faite avant par les grands noms que j'ai cités comme effectivement Laplace ou Fourrier. Et tous ces gens-là ont amené une connaissance qui a permis en fait, dès les années, les premières années du 19ème siècle, de faire des outils, de développer des outils, de développer des capacités d'anticipation. Donc il y a un continuum en fait extrêmement large entre ce qui était la science des débuts et puis la science d'aujourd'hui. Et on a quelquefois un petit peu tendance à l'oublier, mais c'est une dette que l'on doit à ces gens-là. Et on est très content d'avoir ici l'Institut Pierre-Simon Laplace parce que ça fait partie effectivement des gens qui ont, il y en a d'autres beaucoup, mais qui ont permis le développement de tout cela. Bien sûr le nom de Laplace n'a pas été choisi par hasard. En fait, la personnalité de Laplace, on en est très fiers. C'est quelqu'un qui a joué un rôle majeur dans le domaine de philosophie naturelle, dans le domaine aussi de sciences les plus dures, les plus difficiles. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui a marqué son époque et on peut le mesurer à des éléments qui sont différents selon les voyages qu'on peut faire. Moi je me souviens effectivement d'avoir vu un espace entièrement consacré à Laplace en Sibérie. Alors c'était dans un contexte un petit peu particulier. On était invités à voyager, à regarder un petit peu ce qui se passait dans ces endroits-là. Et de voir la place qui était donnée justement à Laplace, c'est quelque chose qui m'avait vraiment, en tant que directeur à l'époque de l'Institut Pierre-Simon Laplace, qui m'avait paru très, à lui garder la photo, qui m'avait paru très intéressant. Donc oui, Laplace est quelqu'un qui a joué un rôle qui va très au-delà. Il y avait des capacités de lier les uns aux autres. La science a toujours été une science qui a été partagée largement. Et ça a été le cas effectivement de Laplace, il a joué de ce point de vue-là un rôle important. Nous nous trouvons au Musix devant une machine électrique qui, pour Laplace, représente une magnifique occasion. Parce qu'on vient de montrer, c'est la loi de Coulomb, que l'attraction des charges électriques se fait de la même manière mathématique que l'attraction des masses. C'est-à-dire, c'est en inverse du carré de la distance. Donc, le potentiel que Laplace a trouvé pour l'attraction des masses vaut aussi, et comme nous le savons bien, en électricité. Et donc, on a un exemple précis de Laplace qui peut passer de l'affaire de l'attraction, qui peut passer aux affaires électriques, qui se développe d'une façon remarquable, au moment où il est... Au fond, c'est les années, à partir de 1796, la fin du XVIIIe siècle, à Laplace, Hommes des Lumières. Mais c'est un nouveau régime qui se met en place, puisque on se met à enseigner l'électricité statique. Vingt ans plus tard, on va trouver l'électrodynamique, mais c'est dans ce cadre-là. Et celui qui trouve l'électrodynamique, Ampère, est, disons, quelqu'un qui suit les méthodes de Laplace. Et ça donnera une équation, une équation de Laplace, pour les fils électriques, vers les années 1825, quelque chose comme ça. Bien l'intérêt de parler de Laplace comme esprit venant des Lumières, XVIIIe siècle, mais aussi montrer que cet encyclopédisme, qui lui vient des gens qui l'ont précédé, d'Alembert, Lagrange, etc., lui permet aussi d'inventer, en quelque sorte, une attitude nouvelle qui va se retrouver relativement fréquemment dans un cadre français, celui de ne pas cloisonner les domaines scientifiques, d'accepter de faire des passages, de considérer que l'électricité ou l'attraction des masses, c'est du même genre, mais également s'occuper de physique, faire des expériences sur la vitesse du son, etc., faire des expériences sur la capacité pour un gaz, après les lois de Guy-Dussac, etc. Cela fait partie, au fond, de la nouvelle, je vais le dire comme ça, même si ça nous surprend, c'est la nouvelle façon de philosophie naturelle. Alors, on va appeler ça physique-mathématique, on a tort, c'est plus large que cela, cette façon de vouloir à la fois englober dans un système, le système du monde, l'exposition du système du monde, c'est-à-dire on vous explique la cosmologie, comment c'est stable ce système, mais également, mais également, on se base pour le faire, non pas sur des choses un peu vagues, c'est, pour l'explication de la stabilité du système solaire, ou l'exposition du système du monde, c'est la loi des airs. Seulement, je rajoute quelque chose à laquelle on n'avait pas pensé, c'est qu'il y a une sorte de grosse galette qui tourne autour du soleil, et il y a des globules qui se font. Globules, on est au niveau, là, de quoi, de la physique presque pratique, parce qu'il y a refroidissement. Refroidissement ! Donc, on est en train de mettre dans le monde de la physique des choses que les mathématiciens n'ont pas eu encore le temps, ou la volonté, de mettre en forme, en équation. Ça va se faire fouiller. Donc, un encyclopédisme, un encyclopédisme nouveau avec des lois mathématiques, et un large front est la volonté de tout enseigner, de ne pas se limiter à des domaines trop spécialisés, que ce soit des domaines d'analyse, des domaines de physique, etc. Avoir, au fond, un dialogue assez large. Je crois que le mot philosophique marche bien, mais en l'entendant, non pas comme une spécialité, la philosophie, mais comme un discours sur le monde, un discours mathématisé, certes, sur le monde. Bien, on peut parler de quelque chose qui s'est passé, qui est un peu rare. Laplace, savant, académicien, devient ministre, ministre du premier consul, Bonaparte. Ce n'est pas le premier scientifique qui prend un poste politique, mais quand même, celui qui venait juste avant, c'est Lazare Carnot, qui est directeur, mais on n'est que trois, quatre ans plus tôt, et c'est une spécificité qui restera une spécificité française pendant un bon siècle, avant que, bien sûr, ça se généralise un peu plus. Mais, là, ministre, il est vrai que Laplace connaît à peu près tout le personnel qui entoure Napoléon, je veux dire, ceux qui vont devenir les maréchaux, pour une raison simple, c'est qu'il leur a donné des cours où il leur a fait passer les examens d'admission. Ça compte dans les relations. Il ne faut jamais oublier, ces relations sont de l'Ancien Régime, mais les maréchaux n'étaient pas nobles, ou en général, et en tout cas pas en grande position. Et ce lien avec un personnage comme Laplace, n'en est jamais. Comme ministre, il crée plusieurs choses, il ne dure que six semaines, mais il crée plusieurs choses qui vont être des choses d'envergure. Un, pour l'école polytechnique, il crée le conseil de perfectionnement. perfectionnement, c'est un mot que l'on n'avait pas l'habitude d'employer dans les institutions. On voit mal, par exemple, un ministère de la justice où on aurait un groupe de perfectionnement de la justice. En tout cas, là, c'est ce qu'il met en place. Et alors, ça sert. C'est-à-dire que le perfectionnement, c'est adapter chaque fois l'enseignement de l'école au fur et à mesure que la recherche physique des gaz, par exemple, avec Gué Lussac et quelques autres, se développe. Donc, modifier l'enseignement au fur et à mesure. Un exemple, ici, qui correspond bien à ce que Hervé Letreuth a déjà expliqué, à savoir que dans ce conseil de perfectionnement, là, nous sommes en 1822, Laplace intervient pour expliquer qu'il est important que les élèves, je dis bien les élèves de l'école, pas simplement les professeurs, mais que les élèves se familiarisent en lisant les livres classiques. C'est-à-dire, livre classique, c'est une phrase de Laplace qu'il utilise souvent, lisez, relisez Heuler. Donc, il n'y a pas que les cours des profs qui sont importants, il faut se mettre aussi dans l'esprit de ceux qui trouvent. Première chose, et voilà, le conseil de perfectionnement est un lieu où ces choses-là peuvent se dire. Alors, se réaliser pratiquement, c'est plus délicat, mais c'est le lieu où ça se discute. Donc, Laplace met en ordre, c'est nouveau, le conseil de perfectionnement. Il faut entendre le mot perfectionnement, c'est-à-dire celui de s'adapter dans une école, dans une école d'enseignement, dans une école qui forme, et les gens utilisent le mot assez facilement, l'élite, l'élite technique, il y a un peu plus, l'élite administrative, combien de préfets de Napoléon sont issus de l'école technique, qui mettent en place cette idée que l'école doit réorganiser de temps en temps ses programmes, ses enseignements, en fonction des résultats de la recherche, que ce soit en sciences physiques, en sciences chimiques. Ils ont choisi au départ, parce que c'était ce qui paraissait le plus bouillonnant. La recherche, c'est une conception de cette époque aussi, ce n'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui évolue, qui se met en place, qu'ils acceptent l'idée même de mode, à condition qu'il y ait des traités, des façons de parler. donc quelque chose qui se met en place, d'être le plus près possible de ce qui est le plus bouillonnant, le plus nouveau, non pas parce que c'est nouveau, mais parce que c'est là qu'un certain nombre d'idées se mettent en place. D'où cette idée qu'une école ne doit pas être exhaustive sur l'ensemble des choses qu'elle enseigne. L'école doit permettre à ses étudiants, il n'y a pas de femmes à ce moment-là, à ses étudiants, d'être le plus proche possible des conditions de la recherche et des conditions générales, c'est-à-dire que ce n'est pas monodisciplinaire. Et là, ça nous rapproche aussi des phénomènes aujourd'hui d'études sur le climat. On s'intéresse à ces choses-là quand on a la capacité d'avoir une écoute en quelque sorte pluridisciplinaire et non pas dirigée sur une seule discipline. La place est un de ceux qui représentent le mieux cette ouverture, la tendance un peu naturelle d'une école, et c'est pour ça qu'ils ont créé le Conseil de perfectionnement pour aller contre cette tendance, et un peu, une fois que des enseignements marchent et marchent bien, de ronronner autour. Or, la recherche est précisément ce qui empêche de ronronner. Ce qui est, je termine là-dessus pour le dire d'une façon assez nette, ce qui est étonnant, c'est la façon dont un Laplace, un homme déjà âgé au moment de la Révolution française, du point de vue de cette époque, reçoit, accueille, manifeste son intérêt pour les plus jeunes. Alors, pour les plus jeunes, pas pour tous les plus jeunes, pour ceux qui marquent, qui sont manifestement doués, c'est sûr, mais, en quelque sorte, la génération antérieure, ou les générations plus anciennes, avaient oublié de s'occuper de ces plus jeunes qui vont former l'élite. Le nombre de polytechniciens des premières promotions qui entrent dans les années à partir de 1803-1804 à l'Académie des sciences, enfin, ce qui correspond à l'Académie des sciences, c'est considérable. Là, nous avons un bon exemple de réussite d'un système. Une deuxième chose qui est créée par le ministre, quelque chose qui va jouer un rôle important dans le cadre de la France, c'est de mettre dans la constitution, dite constitution de l'an VIII, de mettre le système métrique décimal, c'est-à-dire la décimalisation, tout dit multiple de 10 ou des sous-multiples de 10, de 100, etc., le décis, des cas, etc., et le mettre dans la constitution française. Je dis bien système métrique décimal et rajouter ceci n'est pas quelconque, républicain. Et je crois que, peut-être, pour faire un clin d'œil, il y a quelque chose qui s'est passé de l'autre côté de la Manche. Les Anglais vont refuser le système métrique décimal, on le sait, jusqu'à pratiquement la fin du XXe siècle, mais ils ont créé, alors c'est vers les années 1830, quelque chose qui est antinomique des républicains, leur système de mesure, qu'ils vont qualifier de « imperial measures ». Et là, nous avons bien, du point de vue idéologique, bien sûr, nous avons bien deux conceptions. certes issues des Lumières, pour le côté français, mais développées, avec le monde scientifique, d'une conception de type universaliste, et une conception mercantiliste, dans le cadre de l'Empire, l'Empire britannique sans temps. Voilà, je crois, alors, le rôle qu'a eu la place communiste, ce n'est pas un rôle extraordinaire, mais pour l'école polytechnique, et pour cette idée de mesures, de mesures universelles, c'est tout un esprit qui est là, et pour lequel, aujourd'hui, également, il me semble, que toutes les recherches sur les climats, qui se font dans un cadre, dans une ambiance tout à fait différente, puisqu'elles sont de type international, malgré tout, on garde, peut-être, un souvenir de ces pionniers, en quelque sorte, de ces pionniers scientifiques. en busca c'est la vie entre autres, et dans le cadre de ces pionniers, c'est l' Hack bon ? 1… Leiny… Merci.